Le virus Zika connaît une progression explosive sur le continent américain où il pourrait toucher jusqu'à 4 millions de personnes d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Une urgence que vit le Venezuela notamment, où l'on tente d'enrayer cette infection transmise par des moustiques qu'on ne sait ni traiter ni prévenir pour l'instant. L'an dernier, le virus a été détecté sur le continent américain où il se propage de manière explosive, a souligné ce jeudi la directrice générale de l'OMS Margaret Chan. Au jour d'aujourd'hui, des cas ont été enregistrés dans 23 pays et territoires. Le niveau d'alerte est extrêmement élevé. Si 80% des personnes infectées n'ont pas de symptômes, les autres peuvent être atteintes de fièvre ou de maux de tête et dans quelques cas de paralysie respiratoire. Mais le plus grand risque concerne les enfants à naître si leur mère est atteinte. D'après ce qu'on sait de différents cas de microcéphalie chez le fœtus, c'est une infection majeure, explique cette gynécologue brésilienne. On estime que plus de 90% de ces enfants présenteront des handicaps moteurs et mentaux. Un chercheur canadien a assuré qu'après des essais, un vaccin pourrait être disponible en octobre pour des opérations d'urgence. Les autorités américaines ne s'attendent pas à un vaccin sûr et efficace avant des années.